Investir dans un T4 à Marseille, suivez-moi pour cette visite exceptionnelle, c'est parti. Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai l'honneur de te présenter un magnifique T4 à Marseille et j'ai l'honneur parce que tu vas voir, j'adore cet appartement, vraiment il a été reconfiguré magnifiquement par les architectes. Merci à notre client qui doit être très heureux parce qu'il va être propriétaire d'un super appart. Je te fais cette vidéo parce que je voudrais vraiment que tu puisses te projeter et te dire aujourd'hui, et je te dis le budget sur un budget de 191 000 euros, tout inclus, clé en main, qu'est-ce que je peux avoir à Marseille ? Tu peux avoir ce magnifique T4 puisqu'il est quasiment fini, l'artisan est en train de finaliser les quelques finitions, de monter le mobilier, on va faire le tour ensemble comme ça tu vas pouvoir te projeter de l'intérieur comme si c'était ton opération. Alors, dès l'entrée, tu le vois, on a un couloir et c'est là où vraiment je remercie les architectes puisque ici, tu vois, ils créent une séparation et c'est vraiment ça qui est intéressant dans l'architecture. Ils vont créer visuellement une séparation mais ça va laisser passer la lumière et donc dès l'entrée, hop, ton œil, il va voir la fenêtre et ça va tout de suite agrandir l'appartement et en même temps, ça va le structurer, c'est-à-dire ça va structurer la partie couloir de la partie salon, la partie cuisine que je vais te montrer qui est juste là, de la partie salon. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est par des jeux qui coûtent, comme tu t'en doutes, pas grand-chose. Tu vois, c'est du bois brut, on va le laisser comme ça pour le style, c'est très joli. Ça coûte zéro globalement et tu vas tout de suite personnaliser ton appartement et en même temps, sur les photos, tu pourras retrouver les photos de ce bien sur notre site investissement-tire-locatif.com et du coup, tu vas voir que sur les photos, ça aide énormément derrière à promouvoir la location. Si tu tombes sur cette vidéo que tu n'en avais jamais vue, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu vas pouvoir être alerté des prochaines vidéos, ça va t'aider à visiter d'autres biens. Je te donne tous mes conseils dans l'immobilier. Donc, ça va vraiment t'aider à apprendre et à te former gratuitement dans l'immobilier si bien sûr, c'est ton souhait. Regarde, je t'emmène dans le salon. Béignet de lumière. Donc, on n'a pas encore, tu vois, il y a le mobilier, il y a encore un petit peu de mobilier à monter. On va avoir, comme tu le vois, espace canapé. Là, en face, on va faire venir la télé. Ici, tu vois, il y a plein de petits jeux de lumière qui ont été faits puisque là, il fait, tu vois, une petite arrivée. On va en faire une bibliothèque. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est par des petites choses qui ne coûtent rien parce que finalement, quand tu tires l'électricité, que tu mettes une lumière là ou pas, ce n'est pas ça qui va te coûter plus cher. Et c'est là où je t'invite vraiment, si tu ne connais rien et si tu veux investir dans l'immobilier, à travailler avec des gens qui connaissent parce que sinon, tu vas faire des erreurs de débutant qui vont à la fois te coûter de l'argent et puis surtout, ton appart à la fin, il va être moins beau. J'insiste dessus. Je n'en fais pas un blocage, mais j'en parle dans plusieurs vidéos. J'aime bien, tu vois, les interrupteurs. Là, bon, c'est des interrupteurs Schneider Electric. Tu vois, on ne va pas aller chercher à mettre un premier prix, mais tout de suite, tu as quelque chose de rond. C'est design, tu n'es pas en premier prix. Le bouton rectangulaire, vraiment en plastique, qui est déjà plus blanc, ça va être joli. Très grande ouverture. Ici, on est en ouverture électrique, donc vraiment agréable. Encore une fois, tu vois, là aussi, c'est travaillé. Il y a les rideaux qui vont arriver. Très joli, ça va être très stylisé. Tu ne vas pas voir les barres à rideaux, ça va être complètement caché. Et je ne sais pas si tu te rends compte, je ne sais pas si tu es en contre-jour ou pas, mais tu as une très, très grande ouverture. Ici, 8, 10, 12. Tu as au moins 1,20, 1,40 m ici d'ouverture. Donc, c'est très, très beau. Je te fais faire la suite. Donc là, on a un bel espace pour les trois colocataires. On revient un petit peu en arrière. Je te montre ici. Donc, il y a l'EVC. En plus, la config de l'appartement qui a été refaite est très bien puisque tu as l'EVC qui est en plein milieu des trois chambres puisqu'on a globalement une répartition, une optimisation, on appelle ça en étoile de l'appartement. C'est-à-dire que tu rentres et tu peux aller et te diriger vers les trois chambres. C'est éclaté. Et je te montre un petit truc. Je vais allumer la lumière. On branche directement la VMC. Déjà, d'une pour les odeurs. Le reste, pour ne pas qu'il y ait de problème d'humidité puisque c'est quand même une pièce d'eau. Ballon d'eau chaude, dernière technologie. Et là, on va vous mettre un petit coup de caméra. Je vais vous montrer. Alors, ceux qui n'aiment pas l'immobilier, qui ne connaissent pas l'immobilier, ils vont dire, c'est un malade. Ils montrent la nourrice, toutes les arrivées d'eau. Regarde, ça, c'est du boulot. Ça, c'est quand tu as un plombier. Maniac, grande trappe d'accès dans les WC. Et là, tu peux gérer ouverture, fermeture d'eau s'il y a un problème. Ça, c'est du boulot. Bravo aux artisans. Bravo à l'archi. C'est un super chantier. Je te montre. Et on va commencer par une chambre exceptionnelle. Elle est juste ici. Et tu vas voir, projette-toi. Ce que je voudrais, c'est qu'avant, que tu te projettes et tu te dises, voilà, si j'étais étudiant, si j'étais jeune actif, dans quoi j'ai vécu ? Moi, j'ai vécu même dans des 9 mètres carrés quand j'étais étudiant. Et je voudrais te montrer. Donc, porte coulissante, intérieur, cloison ici. Là, tu rentres, tu es étudiant. Dans ta chambre en colocation, tu as un vrai espace. Une douche privative, un lavabo privatif. Je te le montre aussi parce qu'ils n'ont pas lésigné. Sur la droite, tu vois, on a fait une petite niche pour poser tout ce qui est les shampoings et autres. Donc, tu peux avoir une belle chambre en colocation et être étudiant. Ce n'est pas parce que tu es étudiant que tu n'as pas le droit d'avoir une chambre hyper sympa. Et là, si tu te projettes quand tu étais étudiant, j'aurais adoré d'avoir cette chambre. Regarde là, je vais te montrer là. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Regarde. Il a sa petite véranda ici. un petit beignet de lumière. C'est splendide. Le travail qui a été fait est vraiment fabuleux. Ici, il peut se mettre une petite table si des fois, il n'a pas envie de manger avec les autres. Il veut juste se poser, travailler un petit peu. Mais s'il veut travailler, on a l'équivalent puisque ici, pareil, on lui a fait une tablette, les arrivées, petit bureau. Et on va vous mettre un plan. Pareil, il y a de la luminosité qui arrive. Fenêtres opaques ici. Donc, on a vraiment une chambre qui est magnifique. En termes de rentabilité, on va pouvoir jouer au Célex 2S puisque sur ce projet, on fait plus de 7% de rentabilité. C'est ce qui est intéressant. On va pouvoir louer, bien évidemment, un petit peu plus cher cette chambre puisqu'elle est mieux. Et je vous montre tout de suite les deux autres. Donc, lui, sa chambre se situe tout de suite à l'entrée première à droite. Donc, il a vraiment son espace. Là, c'est un petit placard de rangement, mais je veux quand même vous le montrer. On va tout voir. Voilà, on a fait un petit rangement pour la colocation. Idem, si besoin, on a fait arriver une prise ici. C'est vraiment ce que je vous dis. Quand vous faites les travaux en une fois, faites-les bien. Ça ne sert à rien de ne pas... Si vous ne les maîtrisez pas, faites-vous accompagner parce qu'après, vous allez le regretter ou vous allez trop dépenser ou tomber dans les pièges dans lesquels, c'est normal, si vous avez moins de connaissances, tout le monde tombe pour gérer des travaux. Cuisine, ici. C'est aussi ça qui est agréable, c'est que là, on a en traversant vraiment dans toute la longueur un espace bien délimité sur le salon, une belle cuisine, du rangement. Ici, grand frigo, congélateur. Voilà, ils sont en train de finir, je vais faire le montage. Évier, micro-ondes, voilà, des prises pour le plan de travail, four, plaques, hot. Et il me semblait, c'est pour ça que je vous le montre, lave-vaisselle. C'est ça qui est aussi très joli, c'est que c'est tout encastré, donc ce n'est pas parce que c'est étudiant qu'on fait tout le plus de type possible. Encore une fois, joli, énorme de luminosité. Et je vous montre les deux chambres. Donc là, on a vraiment deux chambres juste derrière cet espace. Donc c'est bien puisqu'on a vraiment une chambre là, une chambre là, une à l'entrée et vraiment le point central, ça va être le salon. Je vous montre tout de suite cette première chambre. Première chambre, lit double, vous voyez, comme à l'hôtel, deux appliques ici, mural pour que ce soit vraiment cosy, des jeux de lumière. Encore une fois, pourquoi on fait ça ? Il y a un plan électrique qui est fait, qui est pensé, qui réfléchi en amont. Et ici, on est côté rue et pareil, cet étudiant, il va avoir sa petite terrasse ici. Et c'est là où c'est très astucieux, c'est qu'on a, et je vous la présente tout de suite, une salle de bain qui est partagée pour les deux chambres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux entrées séparées individuelles. Et donc, quand je rentre dans la salle de bain, je loque pour que l'autre personne ne puisse pas rentrer. Double vasque, ils ont chacun leur vasque. Si vous entendez, c'est parce qu'on met la VMC directement sur la lumière pour ne pas qu'il y ait d'humidité dans la salle de bain. Grande, ici, douche. On fait une paroi ici, ils ne l'ont pas encore lavé, ça vient d'être fini. Décorative sur le fond pour que ce soit joli. Sèche, serviette. Et si on navigue par cette salle de bain, on arrive dans la seconde chambre qui est globalement en même configuration, un lit double, bureau, grande fenêtre. Donc, lui, cet étudiant, il n'a pas d'espace extérieur. Donc, on va louer un tout petit peu moins cher cette chambre. On va louer un petit peu plus cher les deux autres chambres. Et dans la globalité, cette opération, elle va faire plus de 7% de rentabilité, tout inclus. Donc, c'est une opération très rentable. On est extrêmement bien situé et ça va permettre à notre client investisseur de se constituer un patrimoine immobilier sans avoir besoin de le rembourser puisque c'est bien sûr l'exploitation en colocation qui va parfaitement rembourser ces échéances de prêt. Si toi aussi, tu veux que cette colocation devienne la tienne et faire ce type d'opération, je t'invite à contacter mon équipe investissement-locatif.com. C'est plus d'une centaine de collaborateurs qui se démènent chaque jour dans plus d'une quinzaine de villes en France. pour donner vie à ton projet rentable. Je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification. Mets-moi en commentaire tes remarques sur cet appartement. L'équipe fera le maximum pour te répondre le plus rapidement possible sur les commentaires de la chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt dans la vraie vie. Ici, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada